La propagation de la grippe a atteint un seuil critique au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Dans l'espoir de freiner la propagation de la maladie, l'administration interdit les visites dans toutes les unités, à l'exception de la pédiatrie, la maternité et les soins palliatifs. La situation perdure et se détériore pour nous. Donc, actuellement, nous avons quatre unités de soins en éclosion. Ce qui nous pousse à prendre la décision, c'est un, on voit l'état de situation au niveau du centre hospitalier. Quand je vous dis l'état de situation, c'est le taux d'occupation des lits, qui est à 100 % actuellement, et même un peu plus. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, je vous dirais, c'est qu'actuellement, nous avons quatre unités de soins en éclosion. Ce qui veut dire que nous avons sur ces unités de soins-là des patients qui ont contracté la grippe pendant leur épisode de soins. Ils ne l'avaient pas en entrant ici, ils l'ont attrapé ici. Comme de malheur aussi, on est dans une forte année au niveau de la gastro-entérite. Une augmentation des taux d'absentéisme par la gastro-entérite chez nos employés. Est-ce qu'on est dans le pire de l'épidémie ou est-ce que ça peut encore s'aggraver? Avec les données qu'on a actuellement, on peut voir qu'on n'a probablement pas encore atteint le plateau, qui devrait peut-être survenir au cours des prochaines semaines. C'est difficile à prédire, mais on ne semble pas observer de ralentissement de l'activité pour l'instant. Ça demeure une infection qui cause beaucoup de problèmes, qui cause beaucoup d'inconfort auprès des malades, mais qui effectivement, au bout de 4 ou 5 jours, va partir d'elle-même. Depuis la pandémie de 2009, on a observé un petit peu une baisse de la vaccination contre l'influenza, qui peut certainement contribuer à ce qu'on observe aujourd'hui. Nous savons fort bien aussi que c'est une décision difficile. C'est difficile pour les familles de ne pas être capables d'être très près de leurs proches lorsqu'ils sont hospitalisés. Impossible de savoir combien de temps l'interdiction de visite devra être maintenue à l'hôpital. Cependant, l'administration du CHU estime qu'il faudra plusieurs jours, voire quelques semaines, avant qu'il y ait un retour à la normale. William Levasseur pour Estréplus, à Sherbrooke. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !